En religion, la sous-commission prédication et sensibilisation des pèlerins en collaboration avec le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad a eu une série de formations à l'intention des pèlerins, ceci pour enseigner aux futurs pèlerins les règles et les principes du pèlerinage. Le point avec Mohamed Souleymane. Chaque année, les musulmans ayant les moyens financiers se rendent à la Mecque pour accomplir le pèlerinage, l'un des cinq piliers de l'islam. A ce sujet, la sous-commission de prédication et de la sensibilisation du pèlerinage a initié une série de formations pour édifier les futurs pèlerins sur les règles et les principes du pèlerinage. Au cours de cette séance d'entraînement, les fidèles musulmans reçoivent quelques notions sur les rites que le prophète Mohamed, paix et bénédiction soit celui, avait accompli lors de son pèlerinage. Il s'agit entre autres du tour des cabas, la lapidation du satan et la coupe des cheveux. Ces rites sont les conditions essentielles qui permettent aux pèlerins d'être en état de sacralisation. Autre de ces rituels, les futurs pèlerins apprennent comment implorer davantage Dieu en face des cabas. Pendant les hajbs, les pèlerins ne doivent porter des pièces de tissu blanc comme illustré ici au cours de cette formation. Selon les religieux, ces vêtements simples similaires signifient l'égalité de tous devant Dieu. Le président de la sous-commission des prédications et de la sensibilisation du pèlerinage, Cheikh Idriss Abakar Hamid, a prodigué des sages conseils aux participants. Cette séance d'entraînement se poursuit jusqu'au départ des pèlerins.